Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver en ce lundi 5 mars. Le Réveil Culturel, c'est tous les jours de 6h à 6h30 ou quand vous voulez en passant par le podcast ou l'écoute en ligne disponible entre autres sur franceculture.fr. Bonjour monsieur l'invité du lundi. Bonjour monsieur Toufik. Bonjour madame la partenaire. Bonjour partenaire. Bonjour, bonjour. Alors vous le savez, c'est l'actualité culturelle tous les jours pour commencer les programmes de France Culture et on parle de bande dessinée le vendredi. Tenez, je vais vous donner le programme cette semaine en même temps. Donc ce vendredi, on va parler d'un jeune et talentueux dessinateur turc, Ersin Karabulut, est enfin traduit en français par Fluide Glacial, premier album, Comptes ordinaires d'une société résignée. Le jeudi, c'est l'actualité des polars et jeudi prochain, on sera le jeudi au 8 mars, ce sera la reine du polar. Par Dominique Sylvain qui viendra nous parler de son dernier roman, un roman qui parle des temps modernes, des télés d'informations en continu, des scandales qui concernent aussi bien les politiques que les grands industriels. Le mercredi, c'est l'actualité cinéma. Et alors cette semaine, on sera très nombreux à vous dire le plus grand bien d'un premier film russe, Tesnota, et je recevrai son jeune réalisateur, Kantemir Balagov. Demain, c'est mardi, et demain on parlera de l'actualité des exploits avec une exposition à ne pas manquer au Centre culturel mexicain, les dessins de Nicolas Decrissi, Découvrant Mexico. Et tous les lundis, c'est l'actualité des livres. Et aujourd'hui, je reçois Jean Tellet, vous l'avez bien sûr reconnu. Bonjour Jean Tellet. Et je vous présente Auriane Jancourt, ma partenaire du magazine Transfuge. Elle a l'air sympa. Et tous les mois, et vous savez quoi, tous les mois, on partage un coup de cœur sur France Culture. Le réveil culturel. Lundi, livre. C'était un vendredi 12, mais il vaut tous les vendredis 13 de ces 500 dernières années. Le pire jour de la pire période qu'est connue Strasbourg. La misère noire, les catastrophes cosmiques, la déchéance humaine, on en est à tuer et à manger ses propres enfants quand une nouvelle épidémie fait son apparition dans ce champ de ruines. Des gens désespérés se mettent à danser, sans s'arrêter, sans pouvoir s'arrêter, comme s'ils étaient possédés. En sueur, en transe, ils dansent jusqu'à la chute, jusqu'à la mort. C'est un mal étrange et contagieux. Ils sont de plus en plus nombreux à être aspirés par cette danse macabre, une danse des d'années de la terre, et ça va durer des jours, des semaines. C'était il y a 500 ans, j'entelais, revisite cet épisode dans Entrée dans la danse, un livre édité chez Julliard et tout est vrai, bien sûr. Sauf que c'est un roman, donc vous avez romancé. Oui, bien sûr, c'est un roman, mais tous les faits sont vrais, tous les noms sont réels. Le nom du maire, le nom de l'évêque, le nom des médecins, des astrologues. Les événements, on sait dans quel ordre ils sont produits, et donc j'essaye d'être le haut, plus près de la réalité qu'on connaît. Mais évidemment, c'est un roman, parce qu'il n'y avait personne pour enregistrer ce que les gens se disaient, et donc voilà. Donc vous avez imaginé les dialogues, par exemple ? Oui, 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 oui. Et pourtant, cet événement a été très suivi, très documenté. Vous dites même, j'entelais, que William Shakespeare en parle aussi. Oui, et lui appelait ça « the dancing plague », qui veut dire donc « la peste dansante ». Et c'était bien vu. Et c'est une histoire qui normalement devrait être célébrissime en France. Tout le monde devrait connaître cette histoire. Mais ça a été tellement la honte du clergé, en 1518, que le clergé a appuyé là-dessus soit pour essayer d'effacer le plus possible cette histoire, ou la minimiser au maximum. Et d'ailleurs, deux, trois ans après 1518, comme le clergé strasbourgeois s'est comporté de façon immonde, le protestantisme a déboulé et a chassé le catholicisme de Strasbourg pendant 150 ans. Ah oui, parce qu'en plus, on est en plein d'intégrisme religieux. Alors, à cette époque du Moyen-Âge, Strasbourg appartient au Saint-Empire romain germanique, c'est ça ? Oui, et puis en plus, c'était une ville libre. On appelait ça une perle républicaine. Et d'ailleurs, ils battaient leur propre monnaie. Il y avait les florins strasbourgeois et tout. Et le maire de la ville, qu'on appelait un ameister, était aussi donc le chef du gouvernement. C'était renouvelé tous les ans. On choisissait quelqu'un parmi une corporation des métiers. Les métiers du bois, de la bouche, de l'orfèvrerie, je ne sais pas quoi. Et le type était maire pour un an. Et ce Andreas Ragenfels, il me fait rigoler parce qu'il est vraiment tombé maire. Mais alors, l'année exacte où il ne fallait pas l'être. Surtout pas. Et il a essayé de tout faire pour empêcher les gens de danser. Que ça s'arrête, ce truc de fou. Mais au moins, il aura tout essayé. Oui, et il ne s'entendait absolument pas avec l'évêque Guillaume de Hohenstein, qui lui était un beau taré. Il avait notamment une manille, c'est que tous les matins, il ne se lavait le visage qu'au lait de paroissienne. Déjà, c'est un bon con. Et puis, dans la cathédrale, il y avait une relique à laquelle il tenait beaucoup. Et il voulait faire croire à tout le monde qu'elle était vraie. C'était une goutte de lait de la Sainte Vierge. Alors moi, je dis, il faudrait bien un jour qu'on m'explique qui a pris une goutte de lait de la Vierge. Comment il l'a fait ? Comment il l'a rangée ? Et comment, un millénaire et demi après, on voit cette goutte dans une sorte d'éprouvette ? Enfin, c'était n'importe quoi. Et en plus, c'était au moment où Léon X faisait construire la basilique Saint-Pierre de Rome. Et où il y a eu ce truc incroyable de vente d'indulgence. Donc, les indulgences, si on donnait de l'argent aux clergés, ça vous faisait... Plus on en donnait, plus ça vous faisait des réductions de temps, de purgatoire ou d'enfer. Et les gens qui, comme vous le disiez, à Strasbourg, à cette époque-là, ont été soit balancés leur môme à la rivière parce que les femmes, quand elles avaient fini d'allaiter... Ça commence comme ça, c'est incroyable. Ou alors, ou même à bouffer leur môme, ils ne pouvaient pas donner de l'argent. Et ils étaient menacés par le clergé d'être enterrés sur une colline en dehors des remparts, qu'on appelait la colline du bourreau, qui était la seule terre non bénite de Strasbourg. Et donc, c'était enfer à perpétuité. Donc, les gens, ils devenaient dingues, au point de danser. Alors, vous connaissez cette histoire depuis longtemps ? Vous êtes Alsacien, Jean-Tolé ? Non, je ne suis pas Alsacien. J'ai appris cette histoire de façon très curieuse, je me rappelle très bien. C'était en 2016, j'allais à la foire du livre de Brive, en prenant ce fameux train que tous les écrivains appellent le train du cholestérol. C'est un train rempli d'écrivains, de journalistes littéraires. On arrive à 9h à la gare de Serlitz. À 9h30, on commence dans le train à nous servir des apéritifs à l'alcool de noix, de la Corrèze, machin de tout. Après, arrivent les foie gras, les confits, tout ça est arrosé de vin. À 11h30, déboule en digestif la vieille prune de Souillac. Tous les écrivains sont torchés. Et là, je vois un jeune type qui s'appelle Julien Bisson, qui était le rédacteur en chef du magazine Lire, qui arrive avec des yeux brillants et qui me dit « Jean, est-ce que tu as déjà entendu parler de l'épidémie de danse à Strasbourg en 1518 ? » Je regarde ses yeux, je me dis « Donc, c'est lui le mec le plus bourré du train. » Et bien, il me dit « J'ai entendu 2-3 mots là-dessus sur une radio, et je me suis tout de suite dit « C'est un roman pour Jean ». Moi, je rigole et puis dans la journée, je fais mes machins. Puis le soir, je repense à ce que j'avais pu faire dans la journée. Puis je repense notamment aux phrases que m'avait dit Julien Bisson. Et je m'amuse à taper sur Internet « Strasbourg danse 1518 ». Et là, je tombe sur une chronique alsacienne, directement sur une chronique alsacienne de l'époque, qui disait « Une étrange épidémie a eu lieu dernièrement et s'est répandue dans Strasbourg, de telle sorte que dans leur folie, beaucoup se mirent à danser, et ne cessèrent jour et nuit sans interruption pendant deux mois, jusqu'à tomber inconscient, beaucoup sont morts. » Et là, je me dis « Mais putain, c'est vrai cette histoire ! » Et vous avez fait comme d'habitude, vous avez plongé une fois de plus dans les archives pour restituer avec vos mots, votre parler souvent, en tout cas votre regard des événements qui ont marqué justement durablement. Enfin, quand je dis « ils ont marqué durablement », vous m'avez dit en début d'émission Jontelet qu'à Strasbourg, on a oublié déjà cette histoire. Mais oui, presque. Moi, j'y suis allé évidemment plein de fois à Strasbourg. Mais presque personne n'était au courant de cette histoire. Mais cette année, je crois que ça va être en septembre, au musée de l'œuvre Notre-Dame, juste à côté de la cathédrale, ils vont faire une grande expo sur cette danse de 1518. Et l'adjoint à la culture de la mairie m'a demandé de venir pour l'expo et m'a promis qu'on allait déclencher une flash mob devant la cathédrale. Et alors là, ça va rappeler, ça peut être une danse de dingue, et c'est assez marrant, ça me plaît bien. Alors, comment a commencé cette danse macabre ? Comment a commencé cette manie dansante ? Puisque très longtemps, on l'a appelée comme ça, une manie dansante. Une femme dont on connaît le nom, Eneline Trophéa, vendredi 12 juillet 1518, vers midi, sort de chez elle, rue du jeu des enfants. Quand même, quel nom de rue ! Et une rue qui existe toujours. Avec son nourrisson dans les bras, elle va jusqu'au pont du corbeau, et là, elle balance son baume à la rivière. Elle n'avait plus lieu de lait, elle ne pouvait donc plus allaiter son baume, et c'était impossible de le nourrir. Elle revient rue du jeu des enfants, et là, dans la rue, elle se met à danser. Et d'autres gens qui étaient dans des situations infernales comme elle, la voyant, se sont approchés d'elle, et se sont mis à danser aussi. Et donc, cette danse est devenue contagieuse, et tout le monde est rentré dans le sillage d'Eneline Trophéa. Et le gros problème, c'est que les gens qui se mettaient à danser ne pouvaient plus s'arrêter. Ils dansaient nuit et jour pendant des semaines. Les médecins qui déboulaient se disaient, mais comment c'est possible ? Même les plus chétifs n'arrêtent pas de danser. Les pieds en sang, cartilage apparent, et les gens mouraient d'épuisement, de crise cardiaque. À un moment, c'était 30 morts par jour. Et le clergé et le maire essayaient d'arrêter ça aussi bien qu'ils pouvaient. Ils avaient beaucoup de mal. Alors, vous mettez en scène cet événement qui s'est passé, j'entelais d'entrer dans la danse, et vous mettez surtout en valeur cette dualité qui était déjà là entre le clergé très riche et ce peuple misérable. Oui. Et surtout entre les hommes de religion et les médecins. Mais oui, le maire, quand il a appris cette épidémie de danse, avait convoqué son grand conseil, fait venir l'évêque et les médecins. En disant, mais alors, c'est quoi cette nouvelle connerie qui nous arrive ? C'est naturel, c'est surnaturel. L'évêque, tout de suite, il dit, c'est surnaturel. C'est une punition divine, c'est parce qu'ils n'achètent pas assez d'indulgence, c'est Strasbourgeois et tout. En fait, il faudrait qu'ils aillent en pénitence à un endroit qui s'appelle la grotte de Saint-Guy, à une quarantaine de kilomètres de Strasbourg et tout, et qu'ils prient Saint-Guy et puis voilà, ils seront guéris. Et les médecins, tout de suite, ont dit, non, c'est un phénomène naturel et ça n'est pas une danse de Saint-Guy, ne serait-ce que parce que la danse de Saint-Guy n'est pas une danse. C'est des secousses nerveuses et tout. Tandis que là, les gens dans la rue faisaient vraiment des danses. Ils faisaient des caroles, des tresques, des rondes, des farandoles, dans des cigognes et tout. Alors après, les médecins ont dit, on a pensé que c'était peut-être une crise d'épilepsie collective, mais ce n'est pas le cas parce que personne, aucun danseur n'a de bave écumeuse aux lèvres. Et quand vous dites ça, c'est parce que vous vous basez sur des écrits d'un médecin qui est venu tout de suite après et qui a enquêté. Oui, oui, oui. Et puis après, les médecins ont dit, on sait aussi que ce n'est pas une crise d'ergotisme. L'ergotisme, c'est la maladie du seigle, c'est la moisissure du seigle, c'est le LSD à l'état pur. D'ailleurs, le LSD, c'est la reconstitution chimique de la moisissure du seigle. Et les médecins ont dit, et ça ne peut pas être ça, parce que l'ergotisme diminue l'afflux sanguin dans les membres, donc empêche mécaniquement de danser. Les médecins ont dit, on ne sait pas ce qu'est cette maladie, on sait juste que c'est une fièvre. Et puisque c'est une fièvre, plutôt que d'essayer d'empêcher les danseurs de continuer à danser, il faut mieux les faire danser encore plus pour qu'ils transpirent énormément et que comme toutes les fièvres, ça va partir avec la sueur. Le maire a alors décidé, derrière la mairie, place du marché aux chevaux, de faire dresser un plancher, un danse-floor en fait, incroyable ça, et de réquisitionner tous les musiciens de la ville qui devaient jouer de la musique nuit et jour pour faire danser les gens. Mais ces gens-là, il ne fallait pas qu'ils meurent de faim, donc il fallait aussi les nourrir. Et ils ne pouvaient pas manger comme ils n'arrêtaient pas de bouger les bras, ils ne pouvaient pas se mettre à manger dans la bouche. Et ils avaient barré toutes les rues qui donnaient accès à cette place pour ne pas que les gens soient contaminés. Et là, il s'est passé des trucs rigolos, c'est que les mendiants se sont rapprochés. On dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas ? On donne à bouffer aux gens ? On dit, mais oui, c'est parce que ce sont des danseurs. Oh, ils ont fait les mendiants, puis là, ils se mettaient à remer en disant mais je suis pris par la danse, etc. Mais alors, est-ce qu'on comprend aujourd'hui, avec le recul, la cause de cette transe médiévère ? C'est une danse de désespérance. C'est une mobilisation politique, du coup. Parce que vous, vous dites que c'est la première rêve. C'est la première rêve partie au monde, la plus grande, la plus dingue et la plus mortelle. Plus de 2000 morts. Mais c'est une manifestation politique, on peut aussi le voir comme ça, non ? Je ne crois pas, non, parce qu'une manifestation politique, il faut avoir de l'espoir, il faut avoir... Là, c'est qu'ils étaient complètement largués et il n'y avait plus qu'un truc à faire. Il n'y avait plus qu'à danser, à danser, à en crever. On sait qu'il y a une femme qui y est allée en disant, je crois ce que j'aime bien, elle a dit, on n'a plus rien, allez on danse. C'est notre corps, il nous appartient, on n'a plus que ça. Alors, l'historien de la médecine, John Waller, vous l'avez lu. Bien sûr. Et ça fait partie de votre documentation, parce que vous avez plongé dans les archives de l'époque. Et en lisant ceux qui ont écrit sur cet événement, lui, il dit qu'il y a eu des morts. Ce n'est pas tout à fait l'avis de la médiéviste strasbourgeoise, Elisabeth Clements. Il y a eu des morts ou pas ? Bien sûr qu'il y a eu des morts. Mais alors, c'est assez drôle, parce que je revis la même chose que quand j'avais écrit Charlie Neuf, qui racontait à Saint-Barthélemy. Selon qu'on lit des catholiques, des protestants ou des athées, ça, ce n'est pas la même histoire. Et cette dame dont vous parlez, je ne veux pas un français, mais est très catholique. Et le catholicisme a essayé de décraser ça, de minimiser ça au maximum. Mais c'est faux. Entrer dans la danse, c'est édité chez Julliard. Julliard, 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 julliard. Et Martia, elle danse sur le satin de la rayonne, du polystyrène expansé à ses pieds. Et Martia danse avec tes chambres, et brise comme des coups près de flèches qui donnent des idées, Des sensations. Oh, Martia, elle est maigre, belle. Oh, c'est belle, comme à la ville. La voir danser danser me transforme en excité. Oh, mon retour, comme ta bouche est immense. Quand tu souris et quand tu ris, je lis aussi. Tu aimes tellement la vie, Martia. Que l'on se voit, que l'on s'envoie en toi. Mais c'est l'amour qui t'a fasciné, Martia. C'est l'amour qui t'a consumé, Martia. C'est le concert que tu as pris sous ton bras. Maintenant, tu es en cendres, cendres. L'amour, c'est comme une chose impossible. Et même à toi, qui est la vie, même Martia. Et même à toi, qui est forte comme une fusée. C'est l'amour qui t'a emmené. Martia danse un peu chinois. La chaleur dans le mouvement des poules. Un plat comme un hier, un vif, un gars de l'Opéra. Avec la tête, elle danse aussi très bien. Et son visage danse avec tout le reste. Elle a cherché une nouvelle façon et l'a inventée. Jean Telé est avec nous pour ce réveil culturel sur France Culture en ce lundi 5 mars. Et Oriane Joncourt, comme tous les mois, qui vient partager avec nous quelques coups de cœur. Oriane Joncourt du magazine Transfuge. Entrez dans la danse de Jean Telé aux éditions Julliard. Vous l'avez eu, Oriane ? Écoutez, moi j'ai toujours été, comme Jean Telé, fascinée par cette histoire de peste dansante. Je me rappelle de cet historien anglais qui avait écrit un livre il y a quelques années où il racontait ça. Américain. Américain, oui absolument. Un historien de médecine. Oui, et c'était passionnant. Et j'aime bien l'approche que... Lui, il allait un peu sur le côté secte. Et ça, c'est une approche que vous n'avez pas. Je trouvais ça passionnant quand vous disiez que c'était vraiment une danse de désespoir. Mais à la fin, il amène son livre vers la comparaison justement des sectes et des choses comme ça. Mais la partie historique, il est vraiment sur... C'est un livre très intéressant. Il y a un anglais aussi qui a écrit ça. Et c'est marrant, il n'y a eu qu'un anglais et un américain qui ont écrit là-dessus. Et puis il y a Paracels, qui est le Suisse, qui est arrivé quelques années après et qui était fondateur de la toxicologie et qui est venu enquêter. Ça a été le premier à enquêter là-dessus. Vous allez continuer à fouiller dans le Moyen-Âge, Jean Tellet, pour essayer de trouver des histoires aussi incroyables qui, en creux, racontent aussi l'époque. Parce que là, on voit bien l'intégrisme, on voit bien la pauvreté du peuple et puis surtout l'opulence du clergé. Oui, 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 oui. La mairie, elle, avait des greniers prévus pour en cas de disette. Et quand il y a eu ce problème de famine, elle vidait tous ses greniers pour filer à bouffer à la population. Le clergé, lui, avait des couvents, des églises remplies de bouffe, de céréales, de choux, de salaisons et tout. Ils ont refusé de distribuer la nourriture pour spéculer. Et donc, ils ont été absolument dégueulasses. En revanche au cours, vos coups de cœur. On commence par la littérature. Littérature, cinéma, théâtre, comme d'habitude ? Avec plaisir. Littérature, avec une couverture assez étonnante et audacieuse. Oui, enfin, ce n'est pas tout à fait un jeune écrivain qui monte, mais c'est vrai qu'on a voulu mettre... C'est ça qui est audacieux. Et on a voulu mettre Isaac Bachevissinger en couverture. Le prix Nobel yiddish qu'on connaît parce qu'il y a un splendide inédit qui sort, Keïla Larouge aux éditions Stock. Et c'est un livre formidable. C'est-à-dire qu'il a vraiment toutes les qualités d'humour, de grotesque, de rythme, de romanesque que peuvent avoir les plus grands romans de Bachevissinger. C'est-à-dire, je pense à Chaucha, je pense à Ombre sur Lutson, enfin, tous les romans qui ont fait sa patte. Et c'est toujours, je trouve, très émouvant de sortir comme ça de l'oubli un livre qui a été écrit dans les 30 dernières années de sa vie, puisque ça a été écrit dans les années 70. Comme d'habitude, c'est paru en yiddish dans un journal yiddish publié à New York, puisque Bachevissinger vivait à New York. Et puis, ça a été traduit bien plus tard en anglais et c'est enfin traduit en français. Alors, pourquoi ce temps passé ? On a fait tout un dossier pour présenter le livre, revenir sur son œuvre et essayer de comprendre, notamment avec sa traductrice fidèle, Marie-Pierre Baie, en France. Alors, ça donne une image contrastée. Ça se passe à Varsovie, dans la communauté juive de Varsovie, comme souvent les livres de Bachevissinger. Et l'image de cette communauté juive est, comme souvent chez Singer, assez contrastée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des sales types. Il y a Max, notamment, qui semble presque être le diable. Il est chauve, il boite, il est proxénète. Et en même temps, il y a ce personnage de Keïla, qui est une prostituée sainte, comme Dostoyevski l'a fait avant Bachevissinger, qui essaie tout le temps de se racheter, qui n'y parvient pas, etc. Donc, ça pourrait être cette image contrastée, qui fait qu'on ne s'est pas bousculé pour traduire ce livre-là. Mais je ne sais pas, en tout cas, il est merveilleux à lire. Et c'est en couverture, hein ? En couverture, un grand dossier Singer. Et très brièvement, Le coup de cœur cinéma. Alors, Le coup de cœur cinéma, ça vient d'un livre, c'est Eva, de Benoît Jacot. Oui, mais voilà, formidable livre. Je pensais que c'était l'Eva de Joseph Lozet qui ressort, en version intégrale. Mais là, je m'agrande, très bien. Vous avez remarqué qu'il est très différent. Donc, toute ma fiche est mauvaise. Allez, je la jette, mais ce n'est pas grave, on en a parlé avec Arnaud Despléchins et Michel Simon. C'est parti aussi du livre de Chase, sauf que cette fois, c'est Isabelle Huppert et Gaspard Huliel qui nous donnent un entretien. Benoît Jacot qui nous donne un entretien pour nous raconter un peu pourquoi il a voulu aller sur les traces du premier Eva. Eva donc, et puis enfin, théâtre. Oui, théâtre avec une superbe pièce d'Albert Camus, État de siège, qui n'a pas été joué depuis 1948 et qui va être mis en scène au Théâtre de la Ville par Emmanuel de Marcimotta, qui aime comme ça s'emparer de textes un peu oubliés de grands noms. L'État de siège, c'est la peste, mais ça n'est pas la peste. C'est-à-dire que c'est le même récit, la peste entre dans la ville. Et un peu comme votre peste dansante, les gens deviennent fous, fous de terreur. Et comme dans le roman de Camus, c'est un État totalitaire qui va utiliser, manipuler cette foule terrorisée pour installer le totalitarisme. Et puis, ils vont essayer de s'échapper. Mais ce n'est pas le texte de la peste. Vraiment, Camus l'a écrit pour le théâtre en 1948. Il a été très mal reçu. Donc, la pièce n'a jamais été rejouée. Et c'est assez confié. Il l'a rejoué aujourd'hui. Emmanuel de Marcimotta avec une troupe formidable, notamment Hugues Kester, comédien mythique. Et voilà, c'est une très très belle pièce. Voilà, c'est un beau du monde. On fait ce qu'on veut. Et on va sortir ce mois-ci. Votre coup de cœur, Jean Telet, pour terminer cette émission. Littérature, cinéma, théâtre ? Je suis allé voir « Ni juge, ni soumise » il y a deux jours. Je pensais que j'allais voir, étant donné la bande-annonce, un film rigolo sur une juge farfelue et tout. Et bon sang, le film se termine dans une noirceur totale. On s'enfonce dans l'abîme des délires cérébraux. Ça m'a marqué. J'ai trouvé ça vachement bien. Puis c'était un film qui était fait par la bande de Striptease et tout. Et moi, quand je travaillais à l'assiette anglaise, avec Striptease, ils m'avaient proposé de travailler avec eux. Et puis je ne voulais pas. Mais on s'échangeait des dingos. Moi, je refilais en France un mec qui avait construit une soucoupe volante pour emmener sa mère mourir sur une étoile. Il me refilait une patronne d'hôtel qui se prenait pour la Sainte-Vierge. Voilà, on faisait des trafics de dingues. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce film. Merci d'être passé, Jean Tholet. Je rappelle, entrer dans la danse, c'est édité chez Julliard. Merci beaucoup, Aurélien Jancourt, d'être passé ce matin. C'est toujours un plaisir de vous avoir. On se retrouve demain. Et demain, je serai avec Nicolas Decressy. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501